Perseille, c'est moi ? C'est de lui que tu tiens ton nom. Parce que c'était un héros ? C'était quelqu'un de courageux, brillant, gentil. Et Perseille a trouvé le moyen d'avoir une fin heureuse. J'ai l'habitude de... de ne pas me sentir à ma place. Comme si j'étais un puzzle avec de mauvaises pièces. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que quelque chose a changé. Perseille, tu n'es pas comme les autres. Quand tu seras prêt à entendre ce que les dieux gardent en réserve pour toi, ils te le diront. Perseille, ces histoires que je t'ai racontées sur les dieux grecs, celles avec des héros et des monstres, elles sont bien réelles. Non, arrête, c'est n'importe quoi. Tu es un sang mêlé. Et les sang mêlés ne sont pas en sécurité dans ce monde. J'ai tout fait pour te préparer à ce qui t'attend. Accrochez-vous ! Perseille, Jackson, ton père a besoin de ton aide. On a dérobé la foudre de Zeus. Il exige que son éclair lui soit rendu. Où ce sera la guerre ? Ta quête... Et de le retrouver. Je sais que ça peut paraître angoissant. Mais tu ne seras pas seul. On est toujours trois pour entreprendre une quête. Les demi-dieux perçoivent la réalité d'une autre manière. Alors il faut qu'on trouve ce pour quoi tu es doué. J'ai droit à un autre essai ? Non ! Non ! Il n'y a pas de place pour moi ici. Tu n'as toujours pas trouvé ta place. L'oracle nous a confié une quête pour réduire les dieux. Tu croyais que ce serait facile ? Salut ! Bienvenue les demi-dieux. Maman, je ne peux pas te laisser ! Percez, Jackson ! Sois sans crainte. Brave la tempête. Ça se trouve, je n'aurais pas besoin d'une épée. Ok, je vais en avoir besoin.